La foi Chapitre 1 Qu'est-ce que la foi ? Il existe trois types de foi, la foi en tant que don, la foi fruit de l'esprit, et la foi synonyme de l'évangile. La foi, don de l'esprit 1 Corinthien, chapitre 12, versets 8 à 9 Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit, mais à un autre, la foi par le même esprit. La foi, fruit de l'esprit Galate, chapitre 5, verset 22 Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La foi, synonyme de l'évangile Galate, chapitre 1, versets 22 à 24 Or j'étais inconnue de visage aux assemblées de Judée qui sont dans le Machia, mais elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. Et elle glorifiait Elohim à cause de moi. Voir aussi Hébreu 11 La foi c'est la confiance qu'un humain place en Yéhoshua à Machia suite à la révélation de la parole. Cette confiance est une véritable et profonde adhésion de l'esprit et du cœur. Et cette adhésion n'est pas optionnelle, avoir foi en Yéhoshua est un commandement. Ce qui signifie que ne pas avoir foi en Yéhoshua est un péché. En effet, la volonté d'Elohim sait, que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4 Or il est évident que ne pas faire la volonté d'Elohim constitue un péché. 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 3, verset 23 Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son fils Yéhoshua Machia, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 5, verset 10 Celui qui croit au fils d'Elohim a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Elohim fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage qu'Elohim a rendu au sujet de son fils. Celui qui croit. Celui qui croit l'Al sorcer. Celui qui croit.